voilà que jésus entrant dans le temple chasse tous les vendeurs et rappelle une parole de l'écriture ma maison sera une maison de prière nous pouvons nous demander qu'est ce que ferait jésus s'il venait aujourd'hui dans une église par exemple et qu'est ce qu'il devrait chasser pour rappeler que sa maison est une maison de prière et alors si nous regardons bien jésus rentrerait dans une église vide même dans le tronc il n'y aurait pas grand chose puisque il ya plus grand monde qui passe déposer un cierge et cette situation inédite des églises vides et interdite de célébrer le culte nous donne à réfléchir pourquoi dieu permet-il cela il s'est permis de renverser les tables d'échangeurs dans le temple de jérusalem pour avoir un geste éloquent qui rappelle la vocation sacrée du temple du seigneur et qui du même coup rappelle à tous ceux qui 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 passaient par là qui étaient dans le temple qu'ils ont qu'ils avaient à se convertir à ne pas être hypocrite en travestissant la vocation spirituelle des pierres du temple pourquoi dieu permet-il que les églises soient vides et que les églises ne puissent pas rassembler les fidèles il y a là un signe du seigneur sans aucun doute et de la même manière que le geste de jésus voulait stimuler la conversion de ceux qui à qui il s'adressait de même nous pouvons voir un appel du seigneur à travers les circonstances qui nous affligent à notre propre conversion réfléchissons il ya comme un examen de conscience collectif à vivre sachant que tous les examens de conscience collectif renvoie chacun à sa propre conscience mais comment se fait-il que l'église soit si entravé par les circonstances dans son ministère pourquoi dieu permet-il cela à défaut sans doute de l'avoir suscité directement frères et sœurs nous pouvons au moins retenir un appel à l'intériorité à cultiver notre vie intérieure à ne pas vivre à la superficie de notre coeur à la superficie de notre foi et nous l'entendons bien dans le livre de l'apocalypse avec ce livre qui doit être mangé qui de prime abord est bon mais qui une fois qu'il est ingurgité provoque amertume comme si la digestion était un peu douloureuse cette douleur de la digestion je le vois comme un signe de notre travail de conversion lorsque la parole de dieu est vraiment accueilli intégralement pour ce qu'elle est alors elle doit être un peu douloureuse dans notre coeur provoquer un travail intérieur qui n'est pas confortable qui peut provoquer comme des remontées gastrique spirituel et bien demandons cette grâce de ne pas négliger les signes du seigneur de ne pas rester aveugle et sourd aux appels que le seigneur adresse au monde entier mais que nous les chrétiens nous soyons les premiers à entendre cet appel à la conversion nous soyons les premiers à entreprendre ce travail intérieur et que nous rayonnons nouvellement de la splendeur de la parole de dieu amen